Salut, c'est Lingen, auteur du livre Coach Prosper et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des trois manières de vivre du coaching. La première, c'est le coaching en entreprise, le coaching professionnel en entreprise. C'est un domaine dans lequel je n'ai pas d'expérience, j'ai accompagné des clients qui en font un peu et j'ai des réticences, je vais vous en parler après, mais voilà, forcément, c'est important que vous le sachiez. C'est l'idée de faire des appels d'offres, de rejoindre une entreprise, pas en tant que salarié, en tant que prestataire et de renouveler des contrats pour X mois et là, vous faites du coaching en 1 à 1 ou du coaching groupe en fonction des besoins de l'entreprise. Alors, c'est un coaching qui paye bien dans le sens où quand vous avez un contrat, vous partez sur X mois et c'est garanti. Après, les paiements peuvent être assez tardifs. L'appel d'offres est assez compliqué et vous allez être en concurrence avec des gens qui ont soit un plus gros réseau que vous, soit qui ont certaines formations, certifications, qui ont des années d'expérience. Donc, c'est assez compliqué de se faire sa place maintenant à vous d'essayer si c'est quelque chose qui vous inspire. L'inconvénient pour moi aussi, c'est qu'en fait, vous ne contrôlez pas totalement votre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas salarié, mais vous travaillez comme des salariés. C'est-à-dire que, ou dans le sens où voilà, vous dépendez des autres. Moi, ce que je vous invite, et c'est les deux autres manières que je vais vous préconiser, c'est d'avoir du contrôle sur votre business. Par exemple, une chose importante, c'est que vos prospects, si vous arrivez à créer une communauté de prospects avec qui vous pouvez rentrer en contact, ça va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus rassurant et sûr sur du moyen et long terme. Parce que là, ça veut dire que vous avez un business garanti à vie. Alors que les entreprises, pour X raisons, elles n'ont plus de budget, il y a d'autres concurrents qui débarquent et puis voilà, vous êtes juste une commodité pour l'entreprise. Donc, les deux autres manières sont le coaching individuel avec des particuliers ou des entrepreneurs ou en un à un avec des personnes, mais non liées à une grosse entité. Et la deuxième, c'est du coaching de groupe aussi. Et là, ça va être souvent aussi du B2C. En accompagnant des gens. Donc, la première chose, c'est du coaching individuel. Typiquement, vous pouvez faire du coaching à l'heure. Mais je ne le rentre pas là-dedans parce que ça va être très dur de vivre du coaching en faisant du coaching à l'heure. Ou sinon, vous êtes dans le métier depuis 10 ans et vous avez tellement de réseaux, tellement d'anciens clients que le truc tourne. Ce que je vous recommande vivement, c'est ce que j'enseigne dans mon livre et c'est ce que nos clients font et c'est ce que la plupart des coachs qui vivent vraiment de leur business font. C'est ce que moi, je vais appeler du coaching premium. C'est un coaching packagé. Vous n'offrez pas des heures de session. Vous offrez la possibilité d'atteindre une transformation. Et du coup, c'est un voyage. C'est un séjour. Vous ne vendez pas une nuit d'hôtel ou un billet d'avion ou un déjeuner. Vous vendez un all-inclusive. Tout est inclus. Donc typiquement, quand vous avez peu d'expérience et que vous lancez, c'est quelque chose qui va durer entre 3 et 4 mois, que vous allez vendre entre 1000 et 2000 euros quand vous débutez en tout cas. Et ce sera une session d'une heure, 1h30 par semaine, toutes les semaines, avec un suivi entre les sessions. Je ne rentre pas dans le détail parce que sinon, ça peut prendre beaucoup plus de temps. À la limite, je vous invite à découvrir mon livre Coach Prospère. Mais ce format-là vous permet, avec 2, 3, 4 clients par mois, d'avoir un revenu de 5 à 10 000 euros par mois. Et ça, c'est top. Et c'est déjà génial. Et on accompagne la majorité de nos clients en sont là. Maintenant, il y a un autre niveau. Je vous en parle pour que vous puissiez vous projeter. Mais surtout, si vous débutez, ne vous lancez pas là-dedans parce que ça ne va pas marcher. C'est le problème de groupe. Le problème de groupe, c'est génial. Parce que vous pouvez accompagner plus de personnes sans dédier plus de temps. Typiquement, vous allez accompagner 10 personnes qui vont vous payer, admettons, chacun 1000 euros. Donc, vous allez gagner 10 000 euros. Vous allez les accompagner toujours, par exemple, sur 4 mois ou ça peut être 6 mois. Et au lieu de faire du coaching en 1 à 1 avec les 10 personnes et qui vous prendraient 10 heures parce que 10 fois 1 heure par semaine, vous faites 1 à 2 sessions de coaching en groupe par semaine qui va durer entre 1 heure et 2 heures. Et du coup, vous économisez 5 à 10 fois plus de temps mais vous gagnez toujours autant et vous accompagnez beaucoup plus de personnes. Alors, vous allez dire, ok, c'est quoi l'arnaque ? Il y a un truc louche là-dedans. Il n'y a absolument rien de louche. C'est juste qu'on va utiliser certains leviers. Notamment, la pédagogie. Parce que, vous imaginez bien que, par exemple, il y a des profs qui donnent des cours à 30 personnes. Et la première fois qu'on a dû dire à un prof de donner des cours à 30 personnes, on va dire, mais c'est n'importe quoi. Les cours, c'est en 1 à 1, comme à l'époque grecque, etc. Donc, est-ce qu'on est aussi efficace à 30 qu'à 1 ? Est-ce que vous êtes aussi efficace en accompagnant 10 personnes qu'en accompagnant une personne ? Eh bien, vous pouvez l'être en agissant sur certains leviers. Le premier, c'est de rendre disponible un espace de formation pour permettre aux clients de se former parallèlement et de manière asynchrone au coaching de groupe. C'est-à-dire que votre client, il arrive avec déjà des idées claires et du coup, les coachings en groupe ressemblent un peu plus à des questions-réponses que du vrai coaching. Deuxièmement, il y a l'effet du groupe. C'est-à-dire que vous, en tant que coach, vous allez pouvoir donner une certaine énergie. Mais je peux vous garantir que les 9 autres clients que vous avez vont donner à ce client beaucoup plus de valeur que vous seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de groupe, il y a une énergie collective, un cerveau collectif. Il y a des histoires et des inspirations et des personnalités. Et tout ça va rendre l'expérience beaucoup plus puissante. Donc, le coaching en groupe va être efficace quand vous y mettez de la formation, un travail communautaire et avec votre coaching. Je ne rentre pas dans plus de détails parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, je voulais vous présenter ces trois types de coaching pour vous aider à voir comment vous pouvez vraiment vivre de votre activité de coach si c'est votre passion. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous voulez aller plus loin, c'est très simple. On a en dessous de cette vidéo un quiz. Ce quiz, d'ailleurs, je ne vais même pas vous mettre le lien vers mon livre qui est payant parce que le quiz est gratuit. Et si jamais, une fois que vous rentrez dans le quiz, vous voulez vous procurer le livre, envoyez-nous un email et on vous enverra le lien. Inscrivez-vous au quiz. Vous allez répondre à quelques questions et vous allez tomber sur un des trois scénarios possibles qui va vous montrer en fonction d'où vous êtes, quoi faire. Et vous allez repartir avec un plan d'action clair, précis pour vous aider à passer les prochaines étapes. Donc, que vous soyez totalement débutant ou un peu plus avancé, ce quiz sera parfait pour vous. Si vous avez des questions, d'ailleurs, même en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous apporte des idées, des astuces, plus de clarté sur comment les entrepreneurs vivent de leur activité. Et je vous dis à très bientôt dans le quiz, notamment.